bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose des idées des cartes avec un petit rideau tout mignon comme des stores qu'on arrive à lever et cacher ce que ce qu'on met derrière je trouve que c'est trop sympa vous m'accompagnez alors j'ai vu sur internet un daïe qui fait ça j'ai décidé de faire mon propre modèle à l'aide de ma caméo alors je vais vous laisser mon modèle si vous n'avez pas la caméo vous pouvez simplement imprimer le pdf le coller sur une feuille ou sur les couleurs la couleur que vous voulez simplement faire les trous et après plier plier le petit accordéon avec à l'aide des lignes qui sont là on va le faire avec le modèle que j'ai découpé mais vous pouvez le faire comme je vous dis sans la caméo avec simplement le modèle vous pouvez découper parce que c'est une forme très très simple alors moi j'ai découpé dans des couleurs assez vif je voulais un peu de deux couleurs sur ma carte et là on va plier la première sur le premier côté vers le haut vous allez voir alors les deux côtés ils sont vers le haut les côtés les côtés colorés vous allez voir pourquoi après après je prends une carte toute simple et plus une base un peu plus petite ça c'est vous prenez les dimensions que vous voulez là la mienne je vais les passer un un classeur de gaufrage pour donner un effet mûr que bon finalement je trouve à la fin ça donne ça donne pas grand chose de différent parce que la petite fenêtre va couvrir presque toute la carte alors ça se verra pas trop je vais faire deux petits trous à l'aide de mon de ma petite de mon petit rideau là je vais à peu près me décaler d'un centimètre et demi du bord inférieur je vais refaire mes deux petits trous vous allez voir parce que ça va m'aider après à tenir les cordes de de ce store qu'on va faire là c'est fait et après je prends pour cette pour cette mesure là on va prendre 80 cm de de fils ou de petites cordes vous pouvez prendre du du twine aussi c'est comme vous voulez vous prenez une couleur qui convient à vos à vos stores là j'ai commencé avec un petit un petit fil avec un petit bout de scotch mais c'était pas super alors j'ai passé avec une aiguille c'est beaucoup plus facile on commence par le côté gauche et comme je vous dis après je redescends du côté droit et je vais essayer j'enlève le bout là parce que finalement c'était plus encombrant qu'autre chose on passe les fils on va laisser une petite queue d'à peu près 7 cm d'un côté et là je vais étirer tout je vais coller ma queue derrière pour pas là pour laisser les 7 cm pour être sûr que je laisse les 7 cm et j'essaye de tout étirer je sais pas si on dit ça correctement pour être sûr que j'aurai que j'aurai assez de cordes après quand la fenêtre elle va être fermée en fait je viens passer derrière cette fois ci pour la coller à mon carte je repasse par par derrière et là je vais repasser encore une fois partout je vais faire une deuxième fois mais bon il ya que le petit accordéon il ya qu'un point entre le fond de cartes et le store là je vais passer il faut faire très attention des pas de traverser le fils qu'on a qu'on a mis avant parce que sinon liste le store il va pas glisser correctement alors prenez attention si vous voulez avec un ruban on peut le faire aussi on est sûr de pas de pas avoir ce problème là sinon si on le fait simplement tranquillement on doit être sûr qu'on traverse pas le fils qu'on avait déjà mis vous allez voir je vous dis parce que j'ai fait des bêtises avant j'ai fait beaucoup de tests avec cette histoire là c'est pas si compliqué que ça une fois que qu'on sait comment faire je repasse une deuxième fois partout et c'est simplement ça qui après va nous permettre de fermer notre distors je sais pas si j'espère avoir bien expliqué moi je trouve que c'est plus facile de le faire étirer comme ça à plat je dire pour être sûr qu'on a la quantité de fils nécessaire et qu'il est bien passé après on va coller le côté supérieur avec une colle forte même avec les fils c'est pas grave en fait là je vais mettre mes petites pinces à linge pour pour tenir ça et faire sécher ça tranquillement là on va laisser jusqu'à 20 minutes bien prendre et nous on va faire en attendant autre chose il ya aussi le côté haut je sais pas normalement c'est un nom en espagnol ça s'appelle cnfa je sais pas comment on dit ça en français vous me direz on va prendre un nouveau mot et là je vais mettre deux de petites lignes de mousse 3d pour pour donner un effet de relief bien sûr et c'est ça qui va nous nous finir cette petite fenêtre je trouve après que j'ai fait ces cartes là bas c'est sûr que c'est c'était hier soir en fait et j'ai fait trois trois essais bon et d'autres et c'est raté aussi et mais je trouve après c'est sûr qu'on trouve des améliorations pour la carte peut-être j'aurais pu mettre un petit message tamponné sur le sur le store parce que c'est vrai qu'après je trouve que la carte est un peu si on ouvrait pas elle est un peu il n'y a pas beaucoup d'intérêt mais bon c'est après c'est le choix de chacune j'aurais aussi travaillé un petit peu le bord le bord blanc du fond de ma carte avec peut-être un gaufrage un petit gaufrage style couture ou quelque chose comme ça mais bon je ferai ça pour pour mes prochains essais c'est sûr on me dire est ce que vous en pensez si vous manque des choses après là j'avais des petits des petits bouts de bois je trouve que c'était marrant de les des les mettre pour les cordes de la fenêtre et j'avais aussi découpé ces petits daïs et colorier un daï je vous laisserai les infos ça vous intéresse un daï fenêtre je trouve ça marrant justement derrière le rideau et ça la taille ça convenait parfaitement alors j'ai simplement mis un peu de couleur avec avec d'effet de l'alcool et c'est ça qu'on va mettre derrière derrière le store avec après un petit message là j'ai laissé sécher et là je teste mon mécanisme des fois les les fils se sont emmêlés alors simplement il faut les sortir et là et là c'est pas grave que ça monte parce que après ça va être que ça ça s'incurpe je sais pas si on dit comme ça après quand ça va être collé ça va pas ça va avoir cet effet là ça va être plat là je fais rentrer les petits bouts que je vous avais montré pour pour donner une finition aux petits à la petite cordelette qui fait glisser mon mon store là je fais avec du fil parce que avec une aiguille parce que je suis vraiment peu douée pour tout ça et après je vais faire un petit nœud et c'est tout c'est tout ce que c'est tout ce que j'aurai comme comme travail bon là c'est ça et là regardez là c'est mieux pour la travailler un tout petit peu là il y avait le scotch qui j'avais mis derrière qui restait et là ça prend un tout petit peu plus de forme je vais coller derrière ma petite fenêtre je vais mettre un petit message que j'avais tamponné et passer un pistolet chaud il faut calculer bien que la fenêtre mon store elle couvre vous pouvez marquer avec un petit un petit crayon en on va jusqu'où le store il arrive parce que ça m'est ça m'est arrivé aussi qu'après j'avais collé et ça c'est voyant encore alors je vous dis mais mes petites astuces parce que j'ai essayé comme je vous dis pas mal de fois j'ai réussi que trois à finir trois cartes et je vous dis je pense que j'aurai j'aurai encore des plein de points d'amélioration je vous montre ce que je fais alors celle là c'est avec une petite girafe je la trouve toute mignonne pour un anniversaire pour une naissance d'une petite fille elle coulisse je vous montre pas mais bon elle coulisse jusqu'en bas je sais pas pourquoi je l'ai pas fait j'ai mis des petites strass coeur celle là je trouve qu'elle est mieux parce que j'ai la elle est plus basse la dernière je l'ai collé trop trop haut je pense celle là aussi j'ai pris de ces petits trucs que j'avais acheté chez aliexpress je vous laisserai les liens c'est pas comment on appelle ça non plus là j'ai collé un petit bout de vélan simplement et des perles de pluie et là pour celle qu'on a qu'on a fait ensemble je trouve qu'elle est un peu haute mais bon et il manque quelque chose je sais pas mais on peut pas coller un message il faut le tamponné avant mais bon je trouve que le système quand même il est trop trop mignon trop marrant plein de possibilités avec on peut aussi faire le rideau d'une seule couleur et tamponner des choses là j'ai mis des petits clots si accent ne voit pas beaucoup sur les tulipes et un petit message merci alors là je tiens pour il faut penser aussi comment on aurait pu faire pour essayer de faire tenir ça voilà si on le laisse un tout petit peu de temps ça reste je trouve que c'est intéressant c'est marrant dites moi ce que vous en pensez si vous aurez ajouté des choses ou pas j'attends vos petits pouces bleus j'espère que vous allez essayer le modèle est sur le blog vous pouvez le télécharger merci beaucoup ciao ciao bisous à la prochaine à la prochaine